RÉVÉLATION, CHAPITRE XIV Et je regardais, et, voici, un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, ayant le nom de son père écrit dans leur front. Et j'entendis une voix depuis le ciel, comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône, et devant les quatre bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les cent quarante-quatre mille, qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'Évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et parenté, et langue, et peuple, disant d'une voix retentissante, craignez Dieu, et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fit le ciel, et la terre, et la mer, et les sources des eaux. Et là suivit un autre ange, disant, Babylone est tombée, est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Et le troisième ange l'est suivi, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front, ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment s'élèvent pour toujours et à jamais, et ils m'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénissons les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leurs labeurs et leurs œuvres les suivent. Et je regardais, et, voici, un nuage blanc, et sur le nuage quelqu'un était assis semblable au fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix retentissante à celui qui était assis sur le nuage, enfonce ta faucille et moissonne, car le moment est venu pour toi de moissonner, car la récolte de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur le nuage enfonça sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, lui aussi ayant une faucille acérée. Et un autre ange sortit de l'autel, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un cri retentissant à celui qui avait la faucille acérée, disant « Enfonce ta faucille acérée, et recueille les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont complètement mûrs ». Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et récolta la vigne de la terre et la jeta dans le grand pressoir du courroux de Dieu. Et le pressoir fut piétiné en dehors de la ville et du sang sortit du pressoir jusqu'à hauteur des morts des chevaux, sur l'espace de 1600 stades.